Rien. Rien qu'un murmure de plus. Rien qu'un souffle de plus. Rien qu'un regard perdu. L'ombre qui plane ne nous voit plus. Elle s'entraîne à épuiser la vie, à ennuyer l'ennui et à se faire croire qu'elle porte encore espoir. Rien. Rien ne paraît. Que l'absence de soucis et la vaine assurance que demain. Tout ira bien. Et depuis, rien. Rien que des soupirs. Rien que des serments volés. Entre deux hurlements désabusés. L'horizon s'évade vers des passions inanimées. Tant qu'il ne nous entendra plus il se contentera d'illusions perdues. Rien. Rien que des songes abîmés qui furent peut-être vrais, mais qui se sont éventrés, brisés, par un sommeil gâché, que les tragédies anodines, déchirent de leurs lames libertines. Plus vrai que le vent qui vèle de valeureux vœux. Vautrer dans des vestiges verbeux. Rien, il ne reste rien que les plates-pentes qui s'étendent, muettes. Par-delà l'Orient. Un tas de cendres qui tentent de tenter des démons latents. Des larmes de soufre qui s'enflamment à rien. Tout comme cette belle bête qui boit le nectar des brises brûlées. Sa soif saura scinder son sourd secret. Des délires de désir. Qui se prennent et se tairent là où on ne les attend pas. Et les grands froids sont revenus reprendre la place de l'effroi. Rien. Rien que des murmures et que de pauvres et pâles plaintes. Rien de plus. Car le silence habite tout. Il ne s'étonne plus de nos innombrables brutalités. Puis il y a moi. Qui tarde sur le chemin du retour. Qui regarde la nuit monter. Et le jour sombré. Je me plais à espérer que le temps arrange ce que nous avons saccagé avec tant d'acharnement.